Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on va s'envoler Et oui, comme vous le voyez, aujourd'hui c'est mini tempête Petit vent de force 4 à 5 avec des bonnes rafales D'ailleurs je vais me tourner un peu pour éviter que ça souffle dans le micro On va découvrir aujourd'hui un petit drone, le dernier de chez MJXRC Le X104G, petit drone avec GPS en moteur brushed C'est un petit budget, voilà, il est aux alentours des 100 euros Avec une caméra apparemment 1080p Après on verra au niveau des FPS, je vous le mettrai dans la vidéo bien sûr Je ne connais pas encore la qualité de la caméra, je n'ai pas fait de test de caméra J'ai juste fait décoller comme vous le savez dans ma cour pour voir au moins s'il fonctionnait Et puis bien sûr, télémétrie, radiocommande bidirectionnelle avec quelques informations dessus On va se faire deux tests, puisque j'ai deux batteries On va se faire un premier test de stabilité, de pilotage, sans qu'on le connecte à l'application On va dire qu'on n'a pas besoin du retour vidéo Simplement au niveau du pilotage, au niveau des fonctions comme le retour to home Et ensuite on se fera un petit test avec l'application Pour voir ce que ça donne au niveau du retour d'image Puisque là c'est une connexion simple entre le téléphone et l'appareil Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte ? Bien sûr le petit engin plus la radiocommande Franchement j'ai choisi des conditions extrêmes Enfin en fait j'ai choisi, je n'ai pas trop choisi Il y a un rayon de soleil, donc je sors Maintenant au niveau du vent, je pense qu'on est à la limite L'engin fait 138 grammes Ça nous permettra de tester ses facultés à tenir le vent On va voir ça Alors on va trouver en premier lieu une petite notice de démarrage rapide Avec comment connecter le drone Comment lui faire sa première calibration Il y a les deux calibrations, le compas et le gyroscope Et puis comment recharger les batteries Ainsi que les petits QR codes pour l'application Que ce soit iOS ou Android Je rappelle qu'il va vous falloir une connexion 5G Donc vérifiez bien que votre téléphone soit compatible 5G Et ensuite bien sûr les boutons On le verra tout à l'heure sur la radiocommande Et vous avez aussi bien sûr une notice complète Donc là en anglais Vous le savez Plutôt pas mal détaillée, bien expliquée Avec des petits schémas, des petits dessins Donc vous aurez tout Tiens on va vite fait voir ce qu'il y a sur l'écran de la radiocommande Parce que je pense que vous le verrez mieux ici On va avoir, vous voyez c'est au niveau ici L'affichage LCD On va avoir bien sûr le signal entre la radiocommande et l'appareil On va avoir le taux de GPS Donc le nombre de satellites A partir du moment où vous enclenchez le GPS Puisqu'on peut l'enclencher et le désenclencher Donc le nombre de satellites Vous aurez l'altitude ainsi que la distance A partir du point de décollage Ça c'est l'affichage du mode RTH Quand vous l'activez Je précise qu'il y a 3 RTH possibles Vous avez le RTH que vous activez A condition d'avoir au minimum 7 satellites au départ Donc prenez le temps d'avoir le nombre de satellites qu'il faut Vous aurez le RTH Le retour to home, je ne l'ai pas dit Si la batterie est trop faible Alors là plusieurs modes Il vous reste 2 barres au niveau du Alors ici je vous le montre Vous avez la batterie de la radiocommande TX Et la batterie du drone RX ici Donc je termine vidéo, photo et le mode Puisque vous pouvez passer du mode 1 au mode 2 pour la radiocommande Quand il vous reste que 2 barres sur le RX Donc dans l'appareil Si vous êtes à plus de 50 mètres Et à plus de 30 mètres de haut A 2 barres il va commencer à biper Et il va rentrer automatiquement Si vous êtes à moins de 50 mètres Donc dès que vous entendez le premier bip Vous revenez en dessous des 50 mètres Et en dessous des 30 mètres de hauteur Vous allez pouvoir continuer à voler Par contre s'il ne vous reste plus qu'une barre Ensuite vous devrez être à moins de 15 mètres de distance Et à moins de 15 mètres de hauteur Sinon il fera un RTH également Et ça c'est toujours en cas de batterie faible Donc prenez soin de Si vous entendez le premier bip De ramener l'appareil à moins de 50 mètres de distance Pour être prêt à atterrir si besoin est Le troisième mode RTH c'est en cas de perte de signal Donc si vous éteignez la radio Chose complètement débile Mais surtout si vous perdez le signal Que vous avez emmené l'appareil trop loin Je vous rappelle que c'est 200 mètres normalement La distance maximum pour piloter un appareil Si vous l'emmenez trop loin et que vous perdez la connexion Pendant 6 secondes L'appareil fera un RTH également Au même titre que si vous coupez la radio commande Bien sûr Donc voilà pour les modes RTH Sinon rien de particulier Vous avez tout sur la notice Comment passer du mode 1 au mode 2 Je vais vous l'expliquer Comment calibrer Donc bien expliquer en anglais Mais il y a les schémas Donc vous trouverez certainement quelqu'un Qui va vous aider si vous ne comprenez rien à l'anglais Mais normalement après cette vidéo Vous aurez compris comment ça fonctionne Sinon dans la boîte Bah écoutez tout simple Vous aurez bien sûr avec la radio commande Le petit support ici pour le smartphone Comme d'habitude Chez MJX Vous aurez le petit câble de chargement Donc USB entre 1 et 2 ampères 5 volts C'est mieux pour recharger Vous aurez également une batterie 3 volts 8 Donc c'est une LIHV 1500 mAh Et pour recharger c'est tout simple Vous branchez votre USB en premier Et ensuite vous allez venir pincer Tout bêtement ici Pour vous clipser Voilà Sur les connecteurs de la batterie Il vous faudra à peu près 150 minutes Pour le chargement Donc 2h30 On aura également 4 petites hélices de rechange Au cas où Avec les petites vis qui vont bien Si jamais vous devez changer Donc voilà Vous savez tout On va pouvoir parler du drone Et de la radio commande Donc la radio c'est tout simple On est donc en mode 2 à la base Quand vous allez le recevoir On peut la passer en mode 1 Je vous fais un descriptif rapide Vous avez décollage Atterrissage automatique La mise en route des moteurs Ou le blocage des moteurs Le retour to home Et ici photo ou vidéo Un appui court une photo Un appui plus long une vidéo A condition que vous ayez Une carte mémoire dans l'appareil Sinon ça ne fonctionnera pas Ça fonctionnera qu'avec l'appli S'il n'y a pas de carte mémoire Dans l'appareil Les photos et vidéos Pourront se prendre A partir de l'application Et seront sauvegardées Dans le téléphone Donc on a deux sticks A retour de force Bien sûr Puisqu'on peut passer Du mode 1 au mode 2 Sans problème Donc vous avez ces deux boutons là Qui ne servent à rien Nous n'avons pas de trim ici Le bouton on off Le bouton ici Pour activer Ou désactiver Donc on va le laisser sur on Dans un premier temps Et deux vitesses de vol Apparemment Je pense qu'aujourd'hui On va utiliser le rapide Si on veut pouvoir se déplacer J'ai pris soin Vous le savez Choisissez votre aire de vol Avant tout Ne prenez pas de risque On ne va pas se mettre A décoller par exemple A la lisière des arbres Pour risquer d'aller Se coincer dans un arbre Choisissez votre aire de vol Et si vous pouvez Bien sûr Évidemment Choisissez d'avoir le vent En face de vous Car quand vous allez aller voler Le vent va plutôt Vous le ramener Plutôt que de vous l'éloigner On a également Deux boutons super importants Ici Qui ne servent à rien Et on a Pardon Et on a bien sûr L'emplacement pour 4 piles LR06 Encore une fois Les antennes C'est pour décorer Ou pour poser la radiocommande Puisqu'elles ne sont pas Dans les supports d'antenne Les deux antennes Sont à l'intérieur Pour l'appareil Le voici Le petit X104G De chez MJX Alors on a un LED Sur l'avant On a 4 LED Sur le dessous Bien sûr 4 pieds Qui sont très faciles A installer Puisqu'ils seront juste A clipser Donc vous pouvez même Voler sans les pieds Si vous partez D'une surface Très plate Vous allez pouvoir Poser sur les LED Même si ce n'est pas conseillé Donc facile à installer Un emplacement Carte mémoire Ici La petite caméra 1080p On verra ce que ça donne Au niveau du rendu Pas de stabilisation Bien sûr Moteur Et pas de stabilisation Numérique non plus Donc je pense Qu'avec un vent Comme ça Ça va bouger un petit peu 4 moteurs brush Pour ce petit engin C'est aussi ce qui fait Son faible prix Bien sûr Avec des bonnes petites hélices De chez MJX Résistantes On le sait Ça ce n'est pas des hélices Qui cassent facilement Et un bouton Et un bouton de mise en route Sur le dessus Donc voilà Pour le petit tour du drone Rien de particulier à dire Pour la batterie On a un bouton ici Qu'il faut enfoncer Pour pouvoir sortir la batterie Ce petit bouton là Sinon juste à clipser Voilà C'est tout simple Allez c'est parti Pour la mise en route Alors mise en route De la radiocommande En premier lieu Vous avez différentes manipulations Alors si vous voulez Alors il y a une façon Pour calibrer les sticks Si vous voulez Mais logiquement Ils sont calibrés A la sortie d'usine Si vous voulez recalibrer Vos sticks Vous devrez maintenir Le bouton rouge Ici de mise en route Des moteurs En allumant la radio Et ensuite Vous allez appuyer Sur ce bouton ici De décollage Atterrissage automatique Et là La radiocommande Va émettre 3 bips Et vous n'aurez plus Qu'à bouger les sticks Sur 2 tours complets Dans tous les sens Voilà Et vous rappuyez Sur ce bouton Et vous allez encore Entendre 3 bips Qui voudra dire Que vous avez calibré les sticks Mais ne le faites pas A la sortie usine Logiquement c'est fait Il n'y a que si vous sentez Qu'il ne répond pas Comme il faut A vos commandes Qu'il va falloir le faire Sinon Pour binder le drone Au départ Logiquement Sortie d'usine C'est fait aussi Si jamais vous n'avez pas La collection avec le drone Maintenez ce bouton rouge Encore une fois Mettez en route La télécommande Et ensuite Vous allumez le drone Et logiquement Les deux vont se pérer Tout seul Sinon Troisième manipulation Si vous voulez passer Du mode 1 Au mode 2 Enfin du mode 2 Au mode 1 Plus précisément Puisque là On est en 2 Donc on a le trottel A gauche Avec la rotation Et marche avant Marche arrière Translation gauche Translation droite Si vous voulez Inverser Avoir le trottel A droite Vous allez encore une fois Maintenir ce bouton rouge Et mettre en route La télécommande La radiocommande Pardon Et ensuite Appuyer Maintenir ce bouton RTH Et là Automatiquement On va passer en mode A Ce sera indiqué On va le faire ensemble Je maintiens le bouton Je mets en route On a un double bip On est bien en mode 2 J'appuie sur le RTH Je maintiens Et on passe en mode 1 Tout simplement Et si Est-ce que je peux rechanger Tout de suite Voilà Et on repasse en mode 2 Donc voilà Rien de particulier Rien de très difficile C'est parti pour la mise en route Donc j'allume la radio Maintenant On va allumer le drone Donc on voit qu'on n'a pas de connexion Forcément Je maintiens le bouton Pendant 3 secondes Voilà Automatiquement La connexion se fait On a eu un premier bip Mais ça ne veut pas dire Qu'il est prêt On va attendre un petit peu Environ 8 secondes Logiquement Voilà Pour avoir le second bip Maintenant On va passer à la calibration Du compas Alors c'est tout simple Quand on regarde en dessous Alors je ne sais pas si vous le verrez Mais ça clignote en vert D'avant en arrière Les deux avant Les deux arrières Donc là On va tourner Dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre Sur environ 3 tours Voilà Au troisième tour On va remonter Le nez vers le haut Et on va refaire 3 tours Et voilà Et là on a maintenant Les LED rouge à l'avant Et les LED jaune verte à l'arrière Donc là Nous sommes calibrés Ensuite On va pouvoir se faire Une fois que le drone est bien à plat Bien sûr Une calibration Là on a fait le compas Maintenant on va faire le gyroscope Donc pour ça Les deux sticks En bas à gauche Là vous ne le verrez pas Mais les LED clignotent Ça veut dire qu'il calibre Son gyroscope Tout simplement Alors bien sûr Attention avant de décoller Que votre bouton Ne soit pas sur off Ici Car là on voit que Les satellites sont partis Donc on n'est plus en mode GPS Et par un temps Comme aujourd'hui Avec du vent Ce n'est pas très prudent Donc je remets en route Le GPS Et j'attends d'avoir Environ 7 satellites Pour pouvoir décoller Paf Ça y est Nous sommes à 10 satellites On va pouvoir décoller Allez c'est parti On va voir sa résistance au vent Et sa stabilité Bon vol les amis Alors pour la mise en route Un appui simple Sur le bouton rouge Et c'est parti Ensuite décollage automatique Où on pousse le trottol vers le haut Là je vais faire décollage automatique Alors il a pris un petit coup de recul Mais il tient Il résiste au vent Comme vous le voyez C'est plutôt pas mal Je suis assez surpris On a pris environ 1 mètre de recul Par rapport à A l'air de décollage Première fois qu'on utilise L'air de décollage C'est un baptême Alors il bouge un peu On voit que Forcément Il ne va pas aimer aujourd'hui Comme je vous ai dit Environ 130 grammes Pour le drone Ce n'est pas génial Pour lui aujourd'hui Donc on est en vitesse 2 Je mets en vitesse 1 ici Et on va prendre un peu d'altitude Là Alors vitesse 1 Je vais aller contre le vent Écoutez il y va quand même Ok Donc là je suis en vitesse 1 Je suis à fond de rotation Je pousse en avant A mon avis la batterie Va pas durer 18 minutes Vous voyez le vent se lève là En vitesse 1 J'ai du mal à aller vers l'avant Il y va Il y va Mais il force un peu Alors je vais passer en vitesse 2 Pendant que je suis en avant Ici Oui On a vu qu'il y avait Une orientation un peu plus importante Une inclinaison plus importante Là je pousse face au vent Donc là il y va Bien sûr on est toujours en mode GPS Alors on va se tester tout de suite Le mode RTH Puisqu'il n'y a pas beaucoup de modes Mis à part le fait de supprimer le GPS On va se faire un premier RTH Là je lâche les commandes Allez il met du temps avant de se stabiliser Ça y est il s'est fixé à peu près On voit qu'il combat C'est vraiment pas le jour idéal pour ce genre d'engin Allez on va se faire un RTH tout de suite On va tester ses capacités Donc le RTH s'affiche ici Donc on voit qu'il prend de l'altitude Il monte à 14 mètres de hauteur Alors quand c'est vous qui déclenchez le RTH Vous pouvez reprendre les commandes Simplement en réappuyant sur le mode RTH Là à mon avis il a pris une grosse claque Au niveau du retour to home Ah il a vraiment beaucoup de mal Il combat le vent On voit qu'on est assez loin Bon ça nous le ramène C'est déjà ça C'est vrai qu'on va être très loin du décollage Vous voyez Je vais récupérer parce que sinon on va se poser dans l'herbe Tac Voilà J'ai récupéré les commandes Vous savez que ce sont des moteurs brush Donc évitez de vous poser dans de l'herbe haute Parce que ça peut bloquer les moteurs brush Et ils n'aiment pas ça Donc le RTH Bah écoutez il fonctionne L'engin revient Maintenant au niveau précision Il faudrait tester avec un jour sans vent Parce qu'alors aujourd'hui C'est vraiment pas l'idéal Pour la précision Même si c'est son problème C'est pas le nôtre Donc on est en vitesse 2 Bah écoutez ça reste pilotable Là on connait MJX Pour ça c'est vrai qu'ils sont assez précis C'est assez propre C'est vrai que le jour ne s'y prête pas Alors on va désactiver le RTH Vous allez voir Pardon On va désactiver le GPS Vous allez voir la différence Donc là je vais le ramener vers nous On va baisser La hauteur Ici Donc je tire vers le bas Alors pour atterrir Deux méthodes Soit vous avez l'atterrissage automatique Le même bouton que le décollage automatique Soit vous baissez le trottel Tout simplement Jusqu'à toucher par terre Vous maintenez le trottel vers le bas Et il va couper les moteurs Regardez si je retire le GPS C'est parti 3, 2, 1 Bam Yeah Salut A plus go Allez je repousse vers l'avant Donc logiquement Sans le GPS On a toujours le maintien d'altitude Bien sûr Mais normalement On a un petit peu plus de puissance Alors là il va perdre de l'altitude C'est sûr Surtout face au vent Allez on pousse en avant Alors il y a un truc Que je voudrais tester quand même En mode non GPS Est-ce qu'il y a le retour to home Et bien oui Donc ça veut dire que Même en mode non GPS Si vous perdez la connexion Ou si vous n'avez plus assez de batterie Il devrait revenir à la maison Alors attendez Je ne dis pas de bêtises Ah il revient comme tout à l'heure Environ 5-6 mètres Derrière le point de décollage Et il attaque sa descente D'accord Donc même en mode non GPS Est-ce que je peux pousser Oui j'ai toujours le contrôle Donc même Mais il est toujours en retour to home Même si je touche au stick Voyez je peux le diriger Mais il est toujours en retour to home Je désactive Le retour to home Hop tout de suite il se barre Alors dès qu'on enclenche le retour to home En fait il se remet en GPS Même si on n'a pas activé le bouton C'est plutôt pas mal Donc c'est sécurisant Alors là je n'ai toujours pas activé le GPS Je vais éteindre la radio commande Je ne sais pas si c'est prudent Mais on va tester Il est assez loin pour avoir le temps de le récupérer je pense J'éteins la radio 2 3 4 5 6 On voit qu'il drift Ah Et oui Il attaque son RTH Il est monté à 15 mètres tout seul Et il fait un retour to home Donc même Si vous n'avez plus En fait le positionnement GPS Ça vous sert simplement Quand il y a du vent comme aujourd'hui Ou pour prendre des photos ou vidéos Ça vous sert simplement A ce que le drone s'arrête Et ne prenne pas le vent Quand vous le pilotez tout simplement Mais sinon On a toujours les fonctions de sécurité Qui sont là Je rallume la radio Je vais remettre mon mode GPS en route Et normalement Je suis reconnecté On va vérifier Et voilà Bravo MJX Quand même Pas mal de petite sécurité Donc on peut désactiver le mode GPS A activer le mode GPS Sans aucun souci Donc écoutez C'est plutôt pas mal Pour les débutants Donc c'est un petit investissement Mais c'est un drone assez sûr Quand même Même avec un vent comme aujourd'hui Voyez Il est carrément pilotable Et surtout Il est sécurisé Donc ça j'aime bien On va pousser un peu Alors je suis monté là A quelle hauteur ? Allez on va monter à Une trentaine Ah ! Voyez Je suis monté à plus de 30 mètres Et comme je suis à 2 Ici En batterie Il me fait un RTH Alors est-ce que je peux le désactiver Le RTH normalement ? Non puisque je suis à plus de 30 mètres Et là je n'ai plus le contrôle Puisqu'il fait un retour automatique Par rapport à la batterie Alors on va voir Une fois qu'on ne sera plus A plus de 30 mètres de haut Comme là par exemple Là je peux récupérer le contrôle Puisque je ne suis plus A plus de 30 mètres de haut Comme je vous disais tout à l'heure Avec les deux points de batterie Franchement il est propre Donc là je vais désactiver le RTH Si je peux Ah il ne veut pas Alors pourtant là je suis A deux points de batterie J'ai toujours le contrôle Mais voilà Il commence à biper Parce qu'on est à deux points de batterie Ce qui signifie qu'il faut rester A moins de 50 mètres de distance Ah je ne peux pas récupérer la hauteur par contre Je coupe les moteurs Eh oui il avait commencé son RTH Donc je peux le diriger En cas de RTH de batterie Mais je ne peux pas lui faire récupérer de la hauteur Donc bah écoutez S'il revient Laissez-le revenir Donc là on est en rouge à l'avant Et clignotement rouge à l'arrière Il nous reste deux points de batterie Je ne sais pas si on va pouvoir redécoller On va voir ça Oui on peut redécoller Puisqu'on n'est pas encore à un point de batterie Donc là je vais pouvoir revoler Tant que je reste dans les 15 mètres De distance Sans problème Là il m'a fait le RTH à deux points Parce que j'étais à plus de 30 mètres d'altitude Donc là je peux continuer Sans soucis Je vais même désactiver le GPS Là Et maintenant on va s'éloigner A plus de 15 mètres Là je suis toujours à deux points de batterie Vous n'allez pas le voir là Voilà Donc là je suis à 20 mètres de distance Sans le GPS Et on va continuer d'user la batterie Oh là le vent se lève Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro Là en vitesse 2 J'ai du mal à remonter Regardez la manche à air J'ai du mal à remonter le vent Là on va bien l'user Je pense Il force bien Ça devient de pire en pire Je vais quand même réactiver le GPS On a quand même une bonne autonomie Ça y est on a un point de batterie Je vais l'éloigner à plus de 15 mètres Là on a un bip long Maintenant Et non il se pose automatiquement Donc là on a été vraiment loin dans la batterie Et comme j'étais à moins de 15 mètres Arrivé à 1 Il s'est posé J'aurais été à plus de 15 mètres Il me l'aurait ramené Mais là il s'est posé Tout simplement Allez on éteint ça On va mettre la deuxième batterie Et on va revoir ce que donnent les images Un petit peu On est connecté Donc maintenant Vous savez comment ça fonctionne Donc on va dans le wifi Bien sûr Automatiquement on va trouver le drone B0184D Donc c'est forcément celui-ci On est connecté directement Et je vais lancer l'application MJX GPS C'est une application exprès pour celui-ci Hop je lance L'appli Donc vous allez choisir en haut votre langue Au début ce sera en chinois Donc vous appuyez tout en haut à droite Vous pourrez choisir entre chinois ou anglais Donc je ne vais pas enregistrer l'application J'enregistrerai un tout petit bout Pour vous montrer à quoi elle ressemble Mais moi ça me fait des perturbations dans le téléphone Donc je vais éviter Donc on a le choix entre le X104G et le X108G Qui ressemble énormément au F11 Donc je lance l'application Go Next Next Clique Voilà Et on a le retour caméra Ça fonctionne Allez On va l'installer Tac Allez je lance l'enregistrement quand même Pour qu'on voit l'application ensemble Donc assez simple Comme d'habitude Accès aux photos vidéo La vue en 3D Le retournement d'écran C'est assez simple Les GPS Et on va surtout aller voir dans ici Les paramètres Donc on va pouvoir régler La hauteur maximum d'altitude Moi je vais le laisser comme ça La distance maximum Donc vous pouvez délimiter un périmètre Bien sûr Et le maximum de diamètre Tout simplement Ça doit être pour les modes Circle Point of Interest Tout bêtement Donc voilà Détection Tout va bien C'est un genre de check up Flight data Donc ça c'est plutôt pas mal Ça vous enregistre Les positionnements GPS Distance Altitude Que vous avez pu faire jusqu'à maintenant Avec l'application Vous voyez j'ai rien fait Encore Tac Et photo setting Vous n'avez le choix Que au 1080p 2K et 4K Ça doit être pour l'autre appareil Qui est disponible Donc voilà On a ici un mode Draw Donc vous le connaissez On va dessiner un dessin On va faire un dessin sur la carte Et il va faire le cheminement Sur la carte ici Par contre Moi je n'ai pas Les satellites Enfin j'ai les satellites Bien sûr Mais je n'ai pas le dessin de la carte J'ai juste le positionnement De mon appareil Et de ma radio commande Ça suffit pour faire un petit dessin Et sinon On va avoir Décollage automatique Mise en route Bien sûr Le mode Point of interest Et le mode follow me On va se tester tout ça Allez c'est parti Mise en route Je n'ai pas calibré Le Giro Voilà Qui est fait 15 satellites GPS en route C'est parti Décollage auto On voit qu'il résiste Quand même Pour un appareil à 130 grammes Vous voyez Là il est têtu Il s'est pris une petite claque Au décollage Mais il a récupéré un peu Il se penche pas mal en avant Ça ne va pas être terrible Pour les photos et vidéos On va tout de suite tester ça Là on va se mettre Hop Parce qu'il va pencher un peu Vers l'avant Par rapport aux photos et vidéos Ah J'ai déjà plus la connexion Alors ça c'est pas bon Est-ce que c'est à cause De l'enregistrement Donc je vais stopper L'enregistrement Avec mon téléphone Donc je relance l'application Décollage automatique Bien Ça fonctionne J'ai le retour d'image Qui est plutôt propre d'ailleurs Hop Je vais regarder la La manche à air Vous le verrez peut-être un peu Donc je lance pas l'enregistrement Du téléphone J'ai peur que ce soit ça Qui est un petit peu bidouillé Alors on va le mettre en face de nous Donc là il va combattre Forcément Voilà On va tout de suite tester Le mode follow me C'est ce qui vous intéresse Je suppose Alors Diriger vers vous Et on peut bouger l'altitude apparemment Start follow me Yes Alors Il se met bien vers moi Je vais avancer vers lui Pour voir s'il force contre le vent Et non Il m'a perdu Alors il tourne Alors Il a du mal Avec le vent Et il me garde quand même Il me garde dans son objectif Même s'il s'éloigne un petit peu Et si je recule Il avance Il me suit quand même Ah il a vraiment du mal Il a vraiment du mal Par contre il me garde dans l'objectif Je me vois bien Pas de soucis Peut-être lancer l'enregistrement quand même Pardon Voilà Je suis là Donc il est vraiment contraint par le vent Mais il me garde bien dans l'objectif Bah écoutez Ça va Ça fonctionne Le follow me fonctionne Et on se tourne autour Ok Et bah ok Pour le follow me Ça fonctionne Je vais pouvoir le désactiver Voilà On va se prendre une petite photo Pendant qu'on est là Je vais arrêter l'enregistrement vidéo Ok On va se faire une photo un peu plus proche Pour voir ce que ça donne Je baisse en altitude Alors une photo avec mon Mon pad de décollage là quand même Voilà Photo Ok Allez on pousse un peu en avant Allez on va se tester un mode circle J'ai envie de voir ce que ça donne Le mode point of interest Alors au moins 5 mètres C'est ce qu'on a décidé au départ Donc il va se fixer à 5 mètres Par rapport à ce qu'il voit dans la caméra Je lance le mode circle Et je lance aussi l'enregistrement Voilà Alors là il a pris un point d'intérêt Qui était à 5 mètres devant lui Automatiquement Donc c'est pas par rapport à la radiocommande On va essayer de se fixer Je vais l'arrêter Tac Et on va essayer de se fixer Alors 5 mètres vous pouvez le régler Vous le savez dans les paramètres Je vais me mettre à peu près à 5 mètres de la manche à air Ici Encore une fois il y a du vent Donc Je ne sais pas si on va y arriver Voilà Environ 5 mètres de la manche à air Je vais même baisser un peu la hauteur Voilà Et je vais lancer Un mode circle C'est parti Mode point of interest Eh bien écoutez Il attaque plutôt bien Donc vous définissez votre radius au départ Vous pouvez mettre à 10 mètres 5 mètres Je ne sais pas à quelle distance minimum on peut mettre Et vous voyez Il a fait le tour de la manche à air Bon c'est pas super précis Parce qu'encore une fois Avec le vent Il a beaucoup de mal à être précis Mais c'est plutôt pas mal Vous voyez Il refait le tour de la manche à air Eh bien écoutez C'est plutôt sympa Ça fonctionne Tech Alors est-ce qu'on peut varier l'altitude Pendant un point of interest Intéressant de savoir Je relance le point of interest Il est parti Est-ce que je peux augmenter l'altitude Oui Tout à fait Je baisse l'altitude La hauteur pardon Ok Est-ce que j'ai une action Sur le pitch ? Non Ni droite ni gauche Ni la rotation Il faut que je reprenne de la hauteur Avant de me taper la manche à air Donc vous pouvez gérer l'altitude Comme avec le mode follow me C'est plutôt sympa Bon ça ça fonctionne Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement Là Et on va aller se faire une petite vidéo Un peu plus haute J'ai toujours la connexion Plutôt pas mal Alors là je suis à 17-20 mètres d'altitude Pour 45 mètres de distance On va monter un peu plus Alors pas trop Parce que là on va arriver bientôt A la batterie Où il reste 2 bar de batterie Et voilà ça y est Donc il va me faire un RTH à tous les coups Je lance l'enregistrement Tiens Voilà Donc là oui Il a déclenché 2 points de batterie Il déclenche le RTH Forcément je suis à plus de 50 mètres Vous aurez une idée de ce que donnent les images Est-ce que j'ai la rotation ? Oui J'ai toujours la rotation pendant le RTH Rotation non Alors forcément il prend des claques Alors pendant le RTH j'ai toujours la rotation Mais c'est très lent Pourtant je suis bien en vitesse 2 Ok donc là je devrais pouvoir peut-être Je vais stopper la vidéo Voilà Ok Donc voilà les amis Plutôt sympa On va s'arrêter pour aujourd'hui Pour ce petit X104G de chez MJXRC Et on va tout de suite aller se faire le tirage au sort Pour le dernier concours Bien sûr Je vous mets ça vite fait à la fin de la vidéo Vous aurez comme ça les 3 gagnants Pour les 3 petits produits que j'avais mis en jeu Donc j'aurais pas testé la distance Mais vous le savez Donc j'ai pas perdu la vidéo Je suis assez content Donc voilà les amis Pour ce petit X104G de chez MJX Et bien écoutez Voilà Pour les débutants qui veulent s'initier au vol Tout simplement Pas forcément pour la prise de vue On verra la qualité des images qu'on a ramené Je l'estime pas au top pour la prise de vue Par contre pour commencer à s'initier Faire des petites photos Des petites vidéos Et surtout s'initier au pilotage En toute sécurité Parce que voilà Il est léger Résistant On connait les produits MJX Et la finition Et il fonctionne super bien Là il n'y a pas de soucis Avec la radiocommande C'est pas un foudre de guerre C'est pas un raceur Ça c'est clair Mais par contre il fait le taf Voilà Pas de problème pour moi Pour ce petit X104G Et puis je vais pas tarder Parce qu'il commence à pleuvoir Allez Bon bah si on se revoit pas Moi il me reste plus qu'à vous dire là dessus Portez vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ça y est il pleut Allez Ciao ciao On va tirer au sort Ah Ah il pleut Ah Sous-titrage ST' 501 ...